Bonjour les amis c'est Sora j'espère que vous allez bien aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Yandere Simulator Vous le savez Yandere Dev a sorti une mise à jour il y a très très peu de temps où à l'intérieur il y avait une nouvelle façon de marchander avec un Po-chan Il s'agit de petites caméras, de petits appareils d'écoute qu'on place par ci par là dans des endroits assez importants Ce qui nous permet de récupérer des informations qui peuvent être compromettantes pour certains élèves Inkyou, Sakyou, Saki, Kokona, y'en a pas mal Ces petits appareils sont appelés bugs Il y en a dix dans Yandere Simulator et je vous propose qu'on découvre chacun des emplacements de ces fameux bugs J'espère que vous êtes prêts c'est parti Du coup les amis c'est parti on va commencer directement avec le premier bug, le premier remplacement de bug Il est juste ici, il est juste devant nous, vous ne le voyez peut-être pas mais il est juste là derrière la porte Alors pourquoi est-ce qu'il y en a un ici ? Je pense que vous vous en doutez peut-être un petit peu mais lorsque Kokona vient avec son téléphone juste ici Elle dit quelques petites choses assez intéressantes Et en plaçant le bug à cet emplacement, hop là Excellent ! Voilà on a la notification d'Info-chan qui nous dit que c'est bon il est placé et on pourra récupérer toutes les infos que Kokona dira au téléphone On va continuer avec le deuxième bug, je vous propose qu'on fasse tous les bugs à l'intérieur de l'école et on fera ceux qui sont à l'extérieur juste après De toute façon il n'a pas vraiment beaucoup à l'extérieur vous comprendrez plus tard Le deuxième bug il est dans la faculty room dans la salle des professeurs Il est vraiment pas difficile à trouver puisqu'il est juste ici, hop là on le place Et je pense que si ce bug est à cet emplacement ce sera lorsque Midarana sera placé en tant que rival Donc on a le temps puisque c'est une des dernières je crois si je me souviens bien que c'est la huitième Le troisième bug il est dans le club de cuisine, lorsque les filles se placeront dans leur club de cuisine, donc vous savez Saki, Kokona, Uriyo, Koharu ou encore Yuna Et bien elles pourront discuter entre copines, peut-être également lorsqu'il y aura Amaï puisque ce sera la chef du club de cuisine Et bien on pourra placer un bug hop là juste ici pour pouvoir entendre des petites choses compromettantes Le prochain bug il est juste à côté puisqu'il est dans mon club à moi, mon club occulte Je pense que du coup il nous servira lorsque Okaruto sera intégré comme rival, je pense que ça peut que être ça Et il est où, d'après vous il est où il est juste ici alors je suis désolé mon pote tu vas un petit peu te déplacer Je suis désolé je vais pas t'embêter longtemps, hop là il est placé Alors je vous avouerai qu'il est pas super discret mais il est là, écoutez c'est pas moi qui ai choisi les emplacements ok Le dernier présent au rez-de-chaussée se trouve dans le bureau de la counselor donc on s'y rend hop là Et c'est à peu près le même endroit que pour le proviseur, ici voilà Et là peut-être encore une fois que ce sera pour Megami, peut-être que ce sera pour autre chose je sais pas du tout En tout cas le voilà le dernier emplacement du rez-de-chaussée, hop on ferme ça C'est tout pour le rez-de-chaussée on va pouvoir passer au deuxième étage puisqu'il y a un bug à placer dans le bureau du proviseur Si on entre hop là dans son bureau et bien on peut placer un bug juste ici, le voilà Alors là je pense que ce sera peut-être en rapport avec Megami Il y a des chances en tout cas que ce sera en rapport avec Megami Saiko, l'ultime et dernier rival Après n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, toutes vos théories de pourquoi est-ce que les bugs seraient placés à cet endroit là et pas un autre Mais je pense que c'est un rapport avec chacune des rivales qui vont être implantés dans le jeu On enchaîne sur le toit puisqu'il y a deux bugs à placer sur le toit, le premier il est juste ici Hop là Et le suivant je vous l'avais montré lors de la vidéo mise à jour c'est pour exponer la conversation de Saki et Kokona juste ici On a donc pour l'instant huit bugs de placés à l'intérieur de l'école, on va pouvoir passer à l'extérieur vous l'avez compris il en reste deux Mais alors où est-ce qu'ils peuvent être ? Déjà il y en a un, on s'y dirige Il y aurait normalement un certain chef des délinquants qui pourrait être potentiellement une rivale Bon c'est clairement pour Osoro Shidessu et c'est le bug le plus relou à mettre puisqu'il bug un peu techniquement Oh quoique ça va Ok j'ai réussi à placer parce que la première fois que je l'ai placé j'avais ultra galéré Mais c'est bon le voilà et là c'est clairement pour Osoro franchement je vois pas pourquoi il serait là sinon Ou alors peut-être si le Yakuza est intégré dans le jeu je sais pas trop pourquoi pas Et enfin l'ultime et dernier bug se trouve dans les douches Ce bug là c'est celui que j'ai le plus galéré à trouver puisque j'ai cherché absolument tous les bugs pendant je sais pas combien de temps Pendant une demi-heure je cherchais partout j'ai regardé par ici j'ai regardé par là il y avait rien du tout Et en fait j'étais passé devant à peu près 25 fois puisque le dernier bug il se place juste en dessous du lavabo Voilà les amis vous avez les 10 emplacements des bugs de Yandere Simulator Vous pourrez maintenant avoir toutes les culottes possibles pour Info-chan Puisque si on regarde hop là on en a 125 Ce qui en soit n'est pas dégueu je pense que là vous avez toutes les culottes dont vous avez besoin Et en plus de ça ça nous donne des potentielles informations sur les prochaines scènes qu'il y aura lorsque les Et lorsque toutes les rivales sont intégrées dans le jeu c'était plutôt cool à chercher et à trouver J'espère que ça vous aura plus d'une toute petite vidéo mais voilà au moins vous savez les emplacements Nous on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur Yandere Simulator ou sur autre chose D'ici la première semaine de vous c'est le plus important Et n'oubliez surtout pas qu'une journée sang est une journée perdue alors souriez C'était Sora, tchao tchao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz